Si les Maliens vivent depuis 15 jours au rythme de la libération de leur pays, cela ne les empêche pas de suivre de très près leur équipe nationale en Coupe d'Afrique des Nations. Ils vibrent au rythme des victoires des aigles du Mali qui ont éliminé dimanche l'Afrique du Sud en quart de finale. Le gardien Sumbaya Diakite fut le héros de ce match en arrêtant deux tirs au but lors de la séance de pénalty qui a suivi les prolongations. En demi-finale, face au Nigeria, les joueurs maliens aimeraient créer la surprise et faire le cadeau de la victoire à leur pays. On suit un peu les informations et tout, mais nous de notre côté, on pense plus à donner la sourire au public malien, au peuple malien. Donc, de les faire vivre un peu de joie, de les faire penser à autre chose dans tout notre but, tout notre combat de nos côtés. Donc, c'est ça. Le Mali affrontera mercredi soir les Super Eagles du Nigeria qui ont éliminé l'excellente équipe de Côte d'Ivoire. Après cette victoire surprise, le Nigeria est devenu le grand favori de la compétition, mais le Mali croit encore à ses chances. On va voir aujourd'hui que chacun de nos matchs génère des millions de manifestations de joie dans les rues au niveau du Mali en ce moment. Après des mois de frustration, des mois de souffrance, c'est quelque chose qui dépasse tout entendement, qui dépasse même le sport lui-même. On se sent porté, porteur de plein de choses positives qu'on a envie d'envoyer à ces gens et ça nous donne une motivation extrême. Si le Mali arrive à franchir l'obstacle nigérian, il aurait alors toutes ses chances face au Ghana ou au Burkina. Une victoire du Mali cette année aurait, il est vrai, un goût particulier. Merci. 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 Merci.